Musique de générique La présentation du film Ça Alors Ça qu'est-ce que c'est ? Et bah c'est tout simplement L'histoire D'un petit clown Enfin un clown Entre guillemets Qui vit dans la petite ville de Derry Dans le Maine aux Etats-Unis Et en fait Donc un clown appelé Gripsou Bon le cas je pense Je préfère Pennywise en américain Dans la version originale Qui Est à l'origine De disparition D'enfant Il les tue Et en fait Ça Va faire revenir Tout simplement Une bande de cet ami A se retrouver Enfin va faire retrouver Une bande de cet ami A se retrouver C'est un peu bête comme phrase Mais c'est pas grave A se réunir plutôt Voilà Grâce à l'un d'entre eux Qui s'appelle Mike Hanlon Qui va faire revenir Donc ses 6 amis Qui ont tous Grandi Après avoir battu ça Il y a Tant d'années Et en fait Donc il va faire revenir Tout simplement Donc ses amis Pour Battre ça Voilà Et Bill surtout A vraiment envie de revenir Puisqu'il est à l'origine Donc De D'une de ces choses Puisque son petit frère Georgie A été tué Justement Par 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 Grypsou Tout simplement Voilà Pour faire court Alors là Je vous parle De Celui de 1990 Attention Celui de 1990 Qui est sorti Euh On va y arriver Qui est sorti Donc comme je vous l'ai dit Euh En novembre 90 Aux Etats-Unis Bien évidemment C'est un film Américain Pardon Avec Deux épisodes Puisqu'il y a Deux films De une heure et demie Chacun Le film dure Entre guillemets Trois heures Et Il a été Réalisé Je le dis bien Il a été Réalisé Par Tommy Lee Wallace Qui est A l'origine D'un des Halloween Et C'est tiré Donc Des livres De Stephen King Qui a fait Ce Bah justement Deux livres Avec le 1 et le 2 Par rapport à ça Et On peut Dire en titre Au français C'est Il est revenu Ou ça Donc Donc voilà Pour les rôles On va retrouver Alors Sachant que Je vais vous parler Des personnages En même temps Et Faut Savoir Que Comment dire Je vais vous dire Donc Les 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 Personnes Les personnages Donc Adolescents Puis Adultes Et On va commencer Par les Adolescents Bien Évidemment Avec Tout Simplement William Denbow Surnommé Bill Ré 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 Mince Ah Joué par Jonathan Brandis On a Benjamin Hanscom Dit Ben Par Brandon Crane Nous avons Édouard Casbrak Dit Eddy Ré 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 Alors Farezle Pardon Nous avons Richard Tosier Surnommé Ritchie Joué par Seth Green Nous avons Stanley Uris Pardon Dit Stan Joué par Ben Heller Nous avons Beverly Marsh Dit Bev Joué par Emily Perkins Michael Anlon Dit Mike Joué par Marlon Taylor Taylor Nous avons Henry Bowers aussi Joué par Jared Blanca Au milieu de tout ça Nous avons Gripsu Ça Joué par Tim Curry Ensuite Donc Je vous ai parlé des adolescents Maintenant on va parler des adultes Donc nous avons Richard Donc Richie Tosier Joué par Harry Anderson Donc c'est le petit Le gars lunette de la bande Le roux à lunettes Qui Qui est plutôt un personnage drôle Qui devient Au final Un imitateur Vedette Et qui vit Donc à Beverly Hills En Californie Ensuite Qui est le juif De la bande Avec sa petite devise De scout Toujours prêt Qui est devenu Expert comptable Et qui vit À Atlanta À Atlanta En Géorgie Nous avons Beverly Marsh Joué par Annette O'Toole Qui Est la Fille de la bande Qui a un père Très sévère Qui est très Très violent Et qui est devenu styliste Et qui vit à Chicago Dans l'Illinois Nous avons Mike Hanlon Joué par Tim Raid Qui est Le petit dernier Arrivé de la bande C'est un Personnage noir Qui lui A appris Toutes les choses De Derry En fait Et qui Qui tout simplement Est devenu Bibliothécaire Et qui est resté Vivre à Derry Nous avons Ben Hanscom Joué par John Reiter Qui est On va dire Le petit gros De la bande Et qui Comment dire Le petit gros Qui Très poète Très poète Et qui est Devenu Au final Architecte De renom Et Il vit A New York Et nous Finissons Avec Billy The Beg Comme il le surnomme Mais sinon C'est William Denbrough Joué par Richard Thomas Qui Étant enfant Était un peu Un leader Qui adorait Son frère Qui a été Très meurtri Par le décès De son frère A cause De Gripsou Et il est devenu Tout simplement Écrivain Et il vit A Amstead Is En Angleterre Et il finira Par se marier Avec Une femme Qui s'appelle Audra Phillips Qui est comédienne Et qui est jouée Par Olivia Hussey Voilà Kiss Elle se fera prendre Dans les lueurs mortes Alors je voulais vous parler De ce film Parce que c'est un film Que j'adore Qui est sorti également Le remake est sorti Il n'y a pas longtemps Et il faut savoir Donc que le tournage S'est déroulé A Hanmore Chicago A New Westminster Pardon A New York Et Vancouver Pardon Et pour après Sachant On va vous parler Un petit peu aussi De Enfin je vais vous parler Du moins Du personnage Du Gripsou Donc le clown Du film Et du roman De Stephen King Et en fait Stephen King Quand il a écrit Ce roman Il s'est tout simplement Inspiré D'un clown Très connu Un tueur en série Très connu Qui s'appelle tout simplement John Wayne Gacy Jr Et pour ceux Qui ne connaissent pas John Wayne Gacy Jr C'est tout simplement Un tueur en série Un tueur en série américain Qui a été surnommé Le clown tueur Pardon Tout simplement Parce qu'en fait Il se déguisait en clown Et en fait Il a été donc du coup Déclaré coupable Pour des viols Et des mœurs De 33 jeunes hommes Et John Wayne Gacy Jr A été exécuté En 1994 Voilà pour savoir La première fois Que ce film est sorti Donc le 18 et le 20 novembre 90 La première partie A été vue Par 17,5 millions De téléspectateurs Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que ça fait 18,5% De part d'audience Et la seconde partie Donc vu que tout le monde A adoré Elle a été vue Par 19,2 19,2 millions De ses spectateurs Pardon Soit 20,6% De part d'audience Pour analyser un peu Le film Il y a Plusieurs points Donc il faut savoir Déjà que dans la première partie Donc il rappelle Les personnages Principaux Donc Mike rappelle Ses anciens amis Et à chaque fois Qu'il va rappeler un ami On va tout simplement Se remémorer Ce que lui A vécu Par rapport au film Voilà Et On va parler également De leur rencontre Bien évidemment Et la seconde partie Est plus concentrée Donc sur la partie Où ils sont adultes Où ils vont Affronter le monstre Tout simplement Après Il faut savoir Que le film Bien évidemment Ils ont Modifié certaines choses Par rapport au livre Sache Ce qui a fait un truc C'est que Le fait d'avoir Modifié ces choses là Ça a permis En fait D'avoir un plus grand Public Que Stephen King Avec son livre Moi particulièrement Les livres Je les ai pas lus Parce que Je n'ai pas envie De lire 365 pages Ou des choses Comme ça Non merci Quand je vois Que j'en suis à Une, deux Et que je vois 365 derrière C'est pas la peine Enfin voilà Alors Les choses qui ont été changées Je vais vous les citer La première C'est tout simplement Dans le premier meurtre C'est pas celui D'un homosexuel Comme dans le livre Mais tout simplement C'est une petite fille Rousse Qu'on voit Au début du film Où on voit le clown Qui sort à travers les draps Ensuite La partie 2 Donc dans la mini série La mini série pardon Faut savoir que Donc dans le film Ils se sont appelés Le club des paumés Par le fait Entre guillemets Qu'ils se soient rencontrés Vraiment Vraiment par hasard Et dans le livre Ils se sont appelés Le club des ratés Du fait Qu'ils se font Tout simplement Harcelés Par Henri Bowers Et ses amis Troisième point Il y a Des éléments Qui sont Très importants Du livre Et qui ont Disparus dans le film Comme Tout simplement La violence Les meurtres Et Les relations sexuelles Entre les enfants Quatrième point Il y a Plusieurs personnages Du livre Qui sont Ni montrés Ni Comment on dit Mentionnés Donc dans le film On pense à Monsieur Bowers A Madame March A Monsieur Adlon Et à Patrick Hoxteller Hoxteter Pardon Cinquième point On va parler de Henri Bowers Qui au passage Où il veut graver son nom Sur l'abdomen de Ben Avec un couteau Dans le livre Il arrive à écrire Le H Mais Mais Dans le film Tout simplement Ben s'enfuit Tout simplement Avant qu'Henri puisse le faire Ensuite Sixième point Le 29 Nabal Street C'est un lieu Très important Dans le livre C'est là Où les enfants Rencontrent ça Plusieurs fois Mais N'apparaît pas Dans le film Dans le livre Attention Eddie Rencontre ça Sous la forme D'un lépreux A cette adresse là Mais Panclun Où il rencontre Ça Dans les douches Pareil pour Bill et Richie Qui rencontrent ça Sous la forme D'un loup-garou Dans cette maison Et Pas tout simplement Richie Qui Dans le film Lui Le voit Tout seul Dans le sous-sol De l'école Septième point Donc Dans le livre La bande des ratés Vont en fait Tout simplement Deux fois A la rencontre De ça Dans les égouts Ça a été remplacé Dans le film Une fois Par la scène Ou Beverly Bless Gripsou En fait Septième point Huitième point Pardon Dans la mini-série Donc dans le film Le caractère fort Donc de Tom Rogan Donc le Tout simplement Le petit ami Donc de Bev Est Beaucoup plus Violent Dans le livre En fait Tout simplement Par exemple Il sort une ceinture Dans le but De corriger Bev Mais n'a pas le temps De s'en servir Voilà Dans le film Pour le neuvième point La scène Où ils mangent tous Au restaurant chinois Se déroule le soir Sauf que Dans le livre Ça se déroule Tout simplement Le midi Dixième point Donc dans le livre Eddie Adulte Est tout simplement Marié à Mira Alors Qui est Mira C'est une femme Qui constamment A son chevet Comme sa mère A l'époque Qui est morte Quelques années plus tôt Et dans le film Eddie vit toujours Avec sa mère Et n'a pas eu Une seule relation sexuelle Onzième point Dans le film Donc Richie Adulte Donc rencontre le clown En fait dans la bibliothèque De Derry Alors que dans le livre C'est Ben Qui le rencontre Et par ailleurs Cette bibliothèque Symbolise Tout simplement Le passage De l'enfance A l'âge adulte Dans le livre Ce qui est Totalement absent Dans le film En plus Richie Se fait attaquer Par ça Sous la forme D'une statue En plastique De Cimedo Qui représente Paul Bunyan Un héros De folklore américain Douzième point Dans le livre Eddie Adulte Rencontre tout simplement Ca sous la forme De trois fantômes D'enfants L'un étant Belle Chugins Donc c'est un des potes De 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 D'Henry Bowers Il rencontre aussi Un jeune garçon Et une jeune fille Sauf que dans le film Eddie rencontre Son ancien pharmacien Ensuite Treizième point Dans le film Mike Anlon Raconte pas du tout L'attaque Que ça A subi Sous la forme D'un oiseau géant Dans les anciens A séries Quatorzième point Dans le livre Ben habite tout simplement A Hermine Ford Home Dans le Nebraska Comme il le dit A l'assistante bibliothécaire Sauf que dans le film Il vit à New York Quinzième point Donc dans le film Bev sonne chez son père Et tombe en fait Sur Madame Kersch Et réalise Tout simplement Sur le moment Que Bev A mal eu le nom Sur la plaque De la sonnerie Après quelques réactions Disons douteuses La dame Arrive tout simplement A avoir la voix D'Alvin Marsh Donc qui est le père Donc de Bev Dans le livre Alors dans le livre Ce qui se passe C'est que dans cette scène Ca révèle tout simplement Que tout le mobilier De l'appartement Devient En sucre Et en chocolat Qui fait en référence En fait à Ansel et Gretel Et tout simplement Bev affirme justement Que quand elle était petite Elle avait peur De la sorcière mangeuse d'enfant Dans l'histoire Seizième point A l'origine Stan enfant Rencontre ça Dans un château d'eau Et non dans une maison Comme le mentionne le film On pense que le changement Est sûrement dû à un problème logistique Et justement Dans cette scène Il rencontre ça En forme de momie Alors que dans le livre C'est Ben Dix-septième point L'histoire se passe en 90 Comme je vous l'ai dit Alors qu'elle se déroule En 85 dans le livre Et en fait C'est tout simplement Pour faire coller A la diffusion Du film Dix-huitième point Dans le livre Le cycle du sommeil de ça Dure 26 voire 27 ans Et il dure 30 ans dans le film Et dernier point Dans le livre On voit un moment Des affrontements Enfin on voit On lit des affrontements Entre les enfants et ça Et qu'il existe tout simplement Une puissance Extraordinaire à ça Ce qui réunit les enfants Et provoque Une fois que Que ça est mort Un oubli des uns et des autres Qui va jusqu'à la disparition Des noms des agendas Dans les agendas Sauf que dans le film Bon tout simplement Certains signes De cette puissance Et notamment La scène Où il y a les Où les personnes Sont réunies A la bibliothèque Et contre Tout simplement Les effets d'attaque De ça En se tenant par la main Donc voilà Alors Trois petites distinctions Il a été Nommé au prix Du meilleur acteur Dans une mini-série Pour Brandon Cren Il a eu Un Emmy Award Dans la meilleure musique Des nominations De l'EMI Du meilleur montage Pour une mini-série Et enfin Il a reçu le prix Du meilleur montage Pour une mini-série Par l'American Cinema Editors Donc voilà Pour le film ça Je sais C'était très long Mais il y avait Beaucoup de choses A dire là-dessus J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A la commenter A la liker A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve Lundi Pour le début Du championnat Enfin Pour le trophée Des champions Plutôt En attendant Restez chaud patate Et je vous dis Donc à lundi Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501